La seconde crise importante de cette période La seconde crise importante de cette période, c'est la guerre de Corée, qui va durer de 50 à 53. Pour bien comprendre cette guerre, il faut comprendre ce qu'est la Corée à ce moment-là. La Corée en 1950 est partagée en deux. En effet, si l'on voit ici la Chine, la Corée est une péninsule qui a une frontière commune avec la Chine et une petite frontière avec l'URSS. A la fin de la seconde guerre mondiale, la Corée a été partagée en deux le long du 38e parallèle. Pourquoi ? Parce qu'au nord, c'est l'URSS qui a poussé les troupes japonaises à se rendre. Et en fait, au sud, ce sont les USA. Donc, on a au nord un régime qui sera un régime communiste. Et au sud, un régime capitaliste. Donc, deux Corées. Or, les Coréens, en fait, formaient un peuple et avant la guerre, avant d'être occupés par les Japonais pendant la seconde guerre mondiale, la Corée était un pays uni. Ce qui fait qu'en 1950, pensant que cela n'allait pas poser de problème, le leader du nord de la Corée, qui est Kim Il-sung, et qui est communiste, décide de réunifier la Corée sous l'emblème, évidemment, communiste. Donc, il prend ses armées et il se dirige vers la Corée du sud. Immédiatement, les Américains se rendent compte que cela pose problème. Cela pose problème. Pourquoi ? Parce qu'on est en 1950, qu'en 1949, il y avait la Chine qui était devenue communiste, et que maintenant, il risquait d'avoir un pays en plus qui soit totalement communiste, la Corée. Et donc, mettant la doctrine du containment en marche, les États-Unis décident de stopper l'avance de Kim Il-sung. Et pour cela, il faut appel à l'ONU. Normalement, à l'ONU, on sait qu'il y a les Américains, certes, mais en face, normalement, il y a les Soviétiques. Et les Soviétiques auraient dû mettre leur veto à une intervention américaine, ou une intervention de l'ONU sous l'égide américaine. Or, il se trouve que les Soviétiques ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont décidé de faire la politique de la chaise vide pour obliger les Américains à accepter que siège au Conseil de sécurité, la Chine de Mao, puisqu'elle venait de devenir communiste, et non pas celle qui était en train de siéger, qui était l'ancienne Chine, la Chine nationaliste, celle de Chiang Kai-shek. En fait, Chiang Kai-shek avait perdu contre Mao. Chiang Kai-shek s'était réfugié à Taïwan. Et finalement, pour les Américains, la Chine, avec un grand C, eh bien, c'était l'île de Taïwan. Et l'immense continent chinois n'existait pas. Donc, les Soviétiques ne sont pas présents et les Américains en profitent. Il n'y aura pas de veto et donc ils demandent une intervention immédiate en Corée pour empêcher la Corée du Sud d'être envahie par les troupes de la Corée du Nord. L'intervention de l'ONU se fait essentiellement avec des troupes américaines commandées par le général MacArthur. Ce général qu'on connaît puisqu'on l'a vu au Japon. Et c'est lui qui, entre autres, a donné la constitution démocratique au Japon. Donc, c'est un général qui connaît fort bien l'Asie. Et il va mener les troupes de l'ONU, essentiellement américaines, donc, à la conquête de la Corée du Nord. Les troupes américaines vont effectivement repousser extrêmement facilement les Nord-Coréens tellement facilement qu'ils passent le 38e parallèle, remontent la Corée du Nord et arrivent à la frontière avec la Chine. Ce qui déclenche immédiatement une réaction de la Chine qui envoie contre les Américains des volontaires chinois. Il y a des volontaires chinois qui ont été envoyés. Et ces volontaires chinois sont peu armés, mais ils sont tellement nombreux que sous le nombre, les Américains, en fait, l'ONU, les armées de l'ONU, vont reculer jusqu'en dessous, au sud du 38e parallèle. Et à partir de ce moment-là, MacArthur a l'idée que peut-être on pourrait utiliser la bombe atomique. Et cette bombe atomique conjetterait sur la Chine. En fait, heureusement, l'idée en reste là. Et finalement, il va y avoir un accord entre le Nord et puis l'ONU. En fait, cet accord est possible parce qu'en 1953, Staline meurt. Donc, le Nord a beaucoup moins de soutien. Et finalement, il y a un cessez-le-feu qui est signé. Et on retrouve le statu quo en T, c'est-à-dire une Corée partagée en deux, le long de ce 38e parallèle. Et comme la situation préalable, le Nord reste communiste et le Sud reste capitaliste. Finalement, une guerre qui a fait de très nombreux morts, 50 000 Américains quand même, et qui se termine donc par un statu quo. Pour les Américains, c'est une demi-victoire parce qu'en fait, le pays tout entier n'est pas passé sous le joug communiste. Et donc, le containment a été respecté. Merci. – Sous-titrage FR 2021